Je suis chaud, on peut y aller. Bon bah écoute, moi je te suis, c'est toi le guide. Bienvenue dans Conversation sous la tente, un podcast proposé par Gore-Tex et Yorviocamper. Pour ce troisième épisode, on a le plaisir de recevoir Alban Michon. De passage à Paris, ce blond costaud aux yeux bleus perçants qui, à l'habitude de la capitale, avoue s'y sentir un peu perdu. Et pourtant, c'est un explorateur et plongeur sous glace qui part à l'aventure dans les coins les plus reculés du globe et revient avec des histoires et des images extraordinaires. Avec lui, on parle de sa vision de la nature et de son matériel préféré, notamment une bouilloire prénommée Monique. Conversation sous la tente. Alors Alban, pour commencer ce podcast, comment c'était ta dernière nuit sous une tente ? Quand est-ce que c'était ma dernière nuit dans une tente ? Eh bien écoute, c'était il y a une semaine, c'était en Auvergne. Avec un groupe de lycéens. Tout un groupe de lycéens sous la même tente ? Ouais, alors en fait, on a une grande tente Metz, où on tient une quinzaine à l'intérieur. Et l'idée, quand je fais des camps, c'est de se mettre un petit peu dans la peau d'un explorateur. Donc on a la lampe frontale, on va manger des lyophilisés. Et en même temps, je leur raconte mes aventures. Et donc là, on tient à 15 dans cette tente. Et puis après, on passe la nuit ensemble dans du matériel d'expédition. Et voilà, donc c'était il y a une semaine. Et ta toute première nuit sous une tente, si tu t'en souviens ? C'était, alors j'étais très jeune. C'était pas en colonie de vacances, mais c'était l'école qui nous avait emmené faire une classe verte. Ouais, bah tu vois, je viens de m'en rappeler. Donc c'est il y a très longtemps. Et c'était où ? Alors ça, je ne peux plus te dire. Je me rappelle, c'était des tentes qui prenaient à moitié l'eau, verdâtres, un peu type armé. Et oui, je devais avoir 5-6 ans peut-être, 7 ans. J'ai vu récemment ton film Le piège blanc. Et on voit que vous la poncez bien la tente, quoi. Enfin, c'est pas un accessoire, quoi. Non, alors il n'y a pas que la tente. C'est-à-dire que n'importe quel équipement, on n'en prend pas spécialement soin. Non pas qu'on ne veut pas, c'est que souvent, on n'est pas là pour ça. Donc le matériel doit être efficace, solide et à toute épreuve. Donc que ce soit les duvets, la tente, les habits, oui, ça doit tenir, quoi. Et ça tient. Et c'est ça qui est pas mal. Et en même temps, c'est souvent aussi ce qui sert pour les fabricants, pour peut-être avoir un retour et peut-être améliorer, si besoin, leur équipement. Parce que tu prends du matos de série que tu pourrais aller chercher en bas au magasin, là ? Ou c'est des trucs qui sont faits pour toi, des protos ? Il y a tout. Il y a des choses que j'ai achetées d'ailleurs au Vieux Campeur. Et il y a des choses qui sont un peu plus particuliers, qui sont plutôt adaptées. Par exemple, la tente que j'avais, c'est une tente où j'ai demandé à Ferino de ravancer l'abside. C'est-à-dire que le modèle, c'est un modèle de base. Et je leur ai demandé de mettre une sortie à l'arrière, de ravancer l'abside, l'agrandir un petit peu. Et puis aussi de mettre des toilettes à l'intérieur de cette tente. Donc en gros, c'est un grand carré dans le tapis de sol que je peux ouvrir avec un scratch, si jamais je ne peux pas faire mes besoins à l'extérieur. Donc il y a des choses qui sont quand même adaptées à mes besoins. Comment tu te présentes au grand public quand tu es dans une soirée avec des gens qui ne te connaissent pas ? Et qu'on te demande quel boulot tu fais, c'est quoi ? Tu es aventurier, tu es explorateur ? Comment tu te présentes ? Alors c'est toujours un peu délicat d'arriver en disant je suis explorateur ou je suis aventurier. Au début, quand on me pose la question, je reviens sur la genèse. C'est-à-dire que je suis moniteur de plongée. Et puis petit à petit, j'ai bissurqué sur l'aventure et notamment l'exploration. Et pour moi, il y a une nuance entre l'aventurier et l'explorateur. Où l'aventurier est plutôt une quête peut-être plus personnelle ou des records. C'est plutôt ça pour moi. Et l'explorateur, il peut être aventurier, mais il est là aussi pour servir la cause et ramener des informations, notamment scientifiques. Voilà, c'est de la petite nuance que j'apporte. Donc des fois, il faut donner un nom dans ce qu'on fait. Donc j'ai plutôt tendance à dire explorateur. Tes trois dernières grosses expéditions, si on peut les résumer en quelques mots, en quelques minutes ? En gros, ça va être étalé sur dix ans. Et entre différentes aventures, je fais d'autres choses, bien évidemment. Mais la première grande aventure, on est parti avec une équipe de huit personnes et un chien au pôle nord, au pôle nord géographique. Et l'idée, c'était de plonger sous la banquise arctique tout en avançant avec des skis et des traîneaux pour rejoindre la côte nord du Canada, distant de 800 kilomètres. Cette aventure a été hyper compliquée, hyper difficile. Néanmoins, on a quand même réussi à plonger sous la banquise parce que cette banquise arctique, avec le temps, la fonte des glaces, elle est en train de disparaître. Il faut savoir que la banquise a un relief sous-marin très important parce qu'elle a de la très vieille glace qui a plusieurs années. Et dans 20 ans, 30 ans, ça, ça va disparaître. Donc c'est un témoignage aussi, c'est une bibliothèque d'images qu'on laisse aux générations futures. Donc ça, c'était la première grande aventure. La deuxième, je suis parti avec un ami qui s'appelle Vincent Berthet. Et avec Vincent, on est parti sur la côte est du Groenland en kayak de mer pour faire 1000 kilomètres. Alors, ce n'est pas le record, je reviens, ce n'est pas le nombre de kilomètres. S'il y en avait eu 500 ou 600, on aurait fait 500 ou 600. C'est juste que sur la côte est du Groenland, il y a très peu de villages parce que c'est une côte qui est sauvage et brassée par les vents et les courants. Donc, il y a deux villages à quelque chose près. Et entre les deux villages, il y avait 1000 kilomètres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a fait à peu près les 1000 kilomètres. Cette expédition a duré 51 jours. C'était une expédition avec Vincent, qui est un homme extraordinaire et qui était très difficile. On s'est vu côtoyer la mort par deux fois. Donc, ça calme un petit peu. Mais j'y ai fait aussi des plongées sous les icebergs et ce qui m'attire parce que le monde de la glace m'attire. Elle m'attire pour plein de raisons parce qu'il faut savoir qu'il y a différents types de glace dans le monde en fonction de sa taille, de sa couleur, de son relief, des cristaux aussi, de la forme des cristaux. Et par exemple, si vous plongez sous un iceberg au Groenland, le bruit, c'est quand ça craque, la glace quand elle craque, c'est comme un coup de fusil. Et quand vous allez plonger, si un jour vous allez plonger au lac Baïkal en Sibérie, quand elle craque la glace, c'est comme un verre de cristal. Donc moi, elle m'impressionne, elle est belle, elle est fragile. Elle est très fragile parce qu'elle est en train de fondre, elle joue sur le climat. Et en même temps, elle nous raconte notre histoire et notre passé quand on fait des carottages en Antarctique. Tout ça, moi, j'en suis tombé amoureux. Donc ça, c'était l'avant-dernière aventure. Et ma dernière aventure, c'était l'année dernière où je suis parti sur la banquise en hiver, en solitaire, pendant 62 jours sur le passage du Nord-Ouest, dans le Grand Nord canadien. Et c'est une aventure qui m'a permis aussi de me découvrir, d'en sortir peut-être plus fort, de connaître peut-être mes limites, ou pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je ne vous le dis pas forcément. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses, techniquement aussi. Et mes expéditions ont aussi un but, enfin plusieurs buts. C'est le partage. C'est pour ça qu'à chaque fois, on fait des films, on fait des livres de ce qu'on rapporte. Et puis, il y a aussi ce côté scientifique. À chaque fois qu'on va quelque part, dans les endroits plus ou moins accessibles ou compliqués d'accès, eh bien, on travaille avec des scientifiques. Donc moi, je ne suis pas scientifique, mais je suis un ouvrier scientifique où j'ai un protocole que je dois suivre. Donc voilà, c'est ce que je disais. L'explorateur sert à quelque chose, outre à faire rêver, à donner l'envie de se dépasser peut-être aussi, de croire en soi, de croire en ses rêves. Je ne suis pas autrement que les autres. Moi aussi, c'est compliqué, mais j'y arrive. Donc si j'y arrive, tout le monde peut réaliser ses rêves aussi. Et entre deux expés, donc là, on est entre deux expés à Paris, mais comment tu... c'est quoi ton travail ? Comment tu travailles, en fait ? Tu t'entraînes comment ? Enfin, tu sors beaucoup dans la nature, j'imagine, mais est-ce que tu cours ? Est-ce que tu vas monter ta tente, passer cinq jours tout seul dans un coin perdu ? Comment ça marche l'entraînement d'un gars qui fait ce genre d'expédition ? Alors, ça va dépendre un peu des époques. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui tombent dessus, où on n'a pas le temps. Moi, déjà, j'habite sur la presqu'île de Gien, dans le sud. Donc je suis dans un endroit qui est très préservé, qui est très sauvage, que j'adore. C'est mon petit coin de paradis, c'est ma bulle d'oxygène. Et donc souvent, je me balade le long de la mer, parce que c'est juste bien. Enfin, c'est la mer, c'est l'air iodé. Donc déjà, ça me ressource. Après, j'ai trois endroits, on va dire, où je suis bien et où je fais soit des entraînements, soit où je me ressource aussi. C'est la presqu'île de Gien, c'est Rocamadour, près de Padirac. Parce que là, je fais beaucoup de plongées souterraines, parce que c'est comme tout, si on ne pratique pas, on oublie. Donc je fais pas mal de plongées souterraines là, pas mal de plongées sur la presqu'île de Gien. Et après, en Savoie. Je vais aussi beaucoup en Savoie, à côté de Chamonix, ou à côté de Tignes aussi. Donc j'y vais plus ou moins régulièrement. J'aimerais y aller beaucoup plus. Ce qui se passe, c'est qu'après, il faut quand même du temps. On ne se rend pas compte, mais on passe beaucoup de temps aussi derrière l'ordinateur. Notamment pour écrire le livre, ça prend du temps. Pour faire le film aussi, donc ça, ça prend du temps. Mais dès que je peux, je prends ma voiture, oui. Et puis je file dans la RPI aussi. Et là, je plante la tente et je suis le plus heureux du monde. Pas besoin de grand-chose. Une tente, du verre, un réchaud, c'est parti. Et l'entraînement pour la plongée sous glace, spécifiquement, du coup, plonger dans un gouffre ou plonger sous la roche, c'est un peu pareil que de plonger sous la glace en Antarctique ? En tout cas, c'est à peu près le même équipement à quelque chose près. Donc, c'est plus facile de s'entraîner tout le long de l'année en plongée souterraine, voire en mer aussi. Mais quand la mer est trop chaude, après, on prend, par exemple, une combinaison étanche. Là, quand je vais faire de la plongée souterraine, je suis en combinaison étanche. Donc, techniquement, c'est un peu plus, entre guillemets, compliqué. Donc, la glace, c'est vraiment quatre mois. En France, je parle, c'est quatre mois dans l'année. Donc oui, dès que je peux, en tout cas, dès que les lacs sont gelés, j'y vais. Et c'est quoi ? On a parlé d'équipement tout à l'heure. C'est quoi l'équipement glace et le poids correspondant, en gros ? Écoute, une combinaison étanche, ça peut faire jusqu'à 7-8 kilos. Donc, en gros, c'est une combinaison. On est habillé dessous. L'eau ne rentre pas à l'intérieur. Donc, c'est pas mal pour éviter d'avoir froid. Maintenant, au bout d'un certain temps, on veut quand même ressentir un peu le froid. Quand l'eau, elle est à moins 1,6, par exemple, au pôle Nord, il faut quand même bien se protéger. Et puis après, non, c'est aussi, par exemple, des détendeurs. Moi, je travaille avec la marque Acolung. Le détendeur Acolung, ce sont des détendeurs anti-givrons. Ça veut dire que ça retarde le phénomène de givrage. Un givrage, l'eau, c'est en gros votre mécanisme qui gèle à cause du froid. Et donc, voilà, ça, c'est des petits mécanismes et des phénomènes qui sont connus. Mais pour autant, il faut quand même s'entraîner pour toujours être, mais comme tout, pour être au top et pour pouvoir réenchaîner sur une autre aventure. Donc, sur ma dernière aventure, j'avais sur le ventre ce qu'on appelle un recycleur. C'est une machine qui va recycler ton air. Quand on expire, on expire 16% d'oxygène. Et donc, cette machine va te redonner d'un côté, entre 16 et 21, donc 5% d'oxygène, ce qui manque. Donc, c'est une toute petite bouteille, c'est très léger. Et dans cette machine également, il y a ce qu'on appelle de la chaux-saudée. Et la chaux va te capter ton CO2, en fait. Donc, tu vas pouvoir respirer, recycler ton air et pouvoir rester plus longtemps sous l'eau. Et ce qui évite d'avoir besoin d'un compresseur, d'avoir besoin d'un carburant et d'avoir besoin d'une grosse bouteille de purgé. Et ça, c'est spécifique à ma dernière aventure. Peut-être que la prochaine, je n'aurai pas besoin de ça, en fait. Pourquoi ? Tu auras besoin d'un tuba ? Non, je pense. Mais il est peut-être possible que j'ai besoin d'un autre type de recycleur. Parce que ce recycleur était adapté à ma dernière aventure, où je devais prélever du plancton sous la glace, donc très peu profond. Je n'avais pas besoin de descendre en profondeur. Mais avec ce recycleur-là, c'était de l'oxygène pur, donc je ne pouvais pas descendre en dessous de 6 mètres. Donc, c'est vraiment, suivant l'aventure, le matériel peut être différent. Pour autant, savoir respirer et plonger avec un recycleur, qu'il se soit tel ou tel modèle, la technique reste à peu près la même. Donc, c'est là où il faut quand même continuer régulièrement à s'entraîner. Comment tu as découvert le Vieux Campeur, toi ? Tu te souviens la première fois que tu as mis les pieds ou que tu as eu entre les mains un catalogue du Vieux ? Alors, moi, j'ai connu le Vieux Campeur quand j'étais gamin. Et je suis venu acheter, parce que je suis originaire de Troyes, donc pas très loin de Paris, à 1h30 de Paris. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de magasins à l'époque, Troyes. Donc, je suis venu acheter ma combinaison de plongée, ma première combinaison de plongée, ici au Vieux Campeur, en plongée. Et voilà, j'avais 10 ans, quoi. Et alors, tu venais avec tes sous d'anniversaire acheter ta première combinaison de plongée ? Non, à vrai dire, je suis venu avec mes parents et en fait, ce n'était pas pour mon anniversaire, c'était pour ma communion. Figure-toi que j'ai fait une communion et que j'avais demandé en cadeau du matériel de plongée. Donc, j'ai eu des palmes, un masque, mon premier profondimètre de plongée à aiguille. Ce n'est même pas un des ordinateurs, c'était juste un profondimètre à aiguille. Et voilà, j'allais dans la cave de chez mes parents aussi, quand j'étais gamin, et je touchais ma combinaison. J'aimais cette odeur de néoprène, moi, j'aime toujours d'ailleurs l'odeur de néoprène. Voilà, donc c'était le premier contact avec le Vieux Campeur. On avait été accueillis par un vendeur et qui nous avait conseillé, vu ma taille, mon gabarit et mon âge. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément autant de combinaisons pour enfants que maintenant. Donc voilà, il nous avait conseillé et puis il nous avait trouvé une combinaison qui était à l'époque très difficile à mettre. Parce que c'était du vrai caoutchouc, je crois que les technologies, la matière a vachement évolué. Les fabricants, ils ont bien évolué là-dessus. Donc je galérais, je l'avais essayé dans la cabine d'essayage. Mais j'étais à rouge comme une tomate, j'en pouvais plus, je n'arrivais pas à la mettre. Et puis, mais j'étais content. J'étais content et mes parents m'ont dit, c'est bon, c'est parti, c'est super. Il y a un truc vraiment où tu es attaché comme ça à ton matos ? Alors en fait, je suis très attaché à mon matériel parce que mon matériel me raconte une histoire. C'est-à-dire que quand je vois un mousqueton, je sais que ce mousqueton, il était là, il était accroché à mon équipement, qu'on avait fait tel parcours. Donc voilà, on ne va pas dire que je suis matérialiste, mais j'aime l'histoire que me raconte mon matériel. Après, il y a des choses qui me sont... C'est-à-dire un mousqueton, je l'aime bien, mais bon, ce n'est pas non plus très grave. Par contre, il y a des choses que j'aime énormément, notamment ma bouilloire. Ma bouilloire, pour moi, c'est quelque chose qui te réchauffe le cœur. C'est-à-dire que quand tu as fait ta journée, tu as eu froid, tu mets en route ton réchauffement, et là, tu poses ta bouilloire remplie de neige, et elle, déjà, elle te réchauffe. Il y a du bruit, il y a l'odeur de l'essence, il fait quand même plus chaud. Et puis, tu vas avoir de l'eau chaude, de l'eau bouillante que tu vas mettre dans ton lyophilisé. Et bien, ma bouilloire, pour moi, ça fait partie de mon chouchou, effectivement. Et pour les petites histoires, il y a peu de gens qui le savent, mais quand on était avec Vincent au Groenland, on avait prénommé cette bouilloire Monique. Et alors, tu peux nous en dire plus sur Monique ? C'est quelle marque et quelle contenance, si tu la conseilles à nos auditeurs ? Alors, à vrai dire, je ne me rappelle plus du tout. Je l'avais acheté, ça, je ne sais plus où. Je l'avais déjà auparavant, donc ça, je ne me rappelle plus la marque. Mais c'est une contenance d'un litre, un peu plus d'un litre. Donc, elle est assez grosse. Et puis, en fait, je crois qu'elle est assez lourde, d'ailleurs. Elle est assez lourde, mais elle avait une gueule sympa. Oui, je ne sais pas, elle était très sympa. Ce n'est pas forcément ce que je conseillerais maintenant, aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on l'avait, c'était en 2012. Et les équipements changent très rapidement, quand même. C'est de plus en plus léger, c'est de plus en plus ergonomique. Donc, voilà, mais c'est un peu ma chouchoute. Et là, si tu devais remplacer Monique, aujourd'hui, je ne sais pas, on a des catalogues là, mais on ne va peut-être pas les ouvrir. Mais si tu devais remplacer Monique, en ce moment, tu as vu des trucs qui déboîtent. J'ai cru Ultra Light, je ne sais pas, il doit y avoir des bouilloirs à moins de 100 grammes. Ah non, mais il y a des trucs de dingue. C'est-à-dire que quand... Moi, je viens souvent sur Paris, souvent, je viens au Vue Campeur et regarder. C'est juste regarder, toucher et me dire, tiens, ça, ça peut être pas mal pour les prochaines aventures. Mais là, maintenant que je travaille avec Ferrino aussi, Ferrino fait aussi du matériel, voilà, que ce soit des bouilloires, notamment. Donc, ils ont des choses qui sont très légères, très efficaces. Et généralement, j'en prends deux, des bouilloires. Donc, une assez grosse et j'en prends toujours une petite. Parce que si jamais je perds, je perds une bouilloire ou quelque chose comme ça, tu peux être bien embêté quand même. Donc, c'est pour ça que j'en ai quand même une deuxième de secours. Une petite, mais une deuxième de secours, toujours. Intéressant. On n'a pas parlé d'une partie hyper importante, je trouve, de l'équipement. C'est ton couteau. Oui, exactement. J'ai toujours un couteau. Il y a toujours deux choses que j'ai sur moi. Je dirais même trois choses que j'ai sur moi. J'ai un couteau, effectivement. Donc là, c'est un laser man. Toujours un couteau. Et puis, j'ai une montre. Voilà. J'ai toujours une montre. Parce que la montre, il faut savoir que, non pas analogique, c'est une montre à aiguille. Parce que je suis sûr qu'elle fonctionnera toujours. Et la montre, elle peut te servir. Alors, dans la vraie vie, ici à Paris, par exemple, elle me sert. C'est un bijou. Mais là-bas, c'est un outil de travail. C'est un élément de sécurité, une montre. Il y a ça. Et puis, la troisième chose, c'est une ceinture. Alors, la ceinture que tu vois là, c'est la même qui a fait deux expéditions. Et je ne sais pas pourquoi. Je vais avoir un problème psychologique, peut-être. Mais je l'ai tout le temps. Il me montre une ceinture peak performance en tissé assez classique. C'est quoi la boucle ? C'est une boucle en métal qui a déjà déteint plusieurs fois. Mais je ne sais pas, j'aime que, encore une fois, que je parlais tout à l'heure du matériel qui raconte une histoire. Ben voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours ma ceinture avec moi. Alors, la dernière question que je pose aux invités de ce podcast, c'est... On a déjà parlé pas mal de matos. Mais si tu devais partir aujourd'hui du biocamper avec trois objets, vraiment, tu as le droit de prendre ce que tu veux. C'est la fête aujourd'hui, c'est le vieocamper qui invite. Tu prends ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais emporter avec toi ? C'est vraiment la fête, tu veux dire, ou c'est juste pour l'interview ? On verra, mais en tout cas, pour l'interview, c'est nos limites. Bon, écoute, c'est génial. En fait, je pense que... J'ai déjà beaucoup de matériel, ça c'est sûr. Mais si je pars du principe que, en gros, là, j'ai besoin de quelque chose, je partirais avec une tente, je partirais avec un duvet, et je partirais avec, on va dire, une tenue entière des fringues. Et là, parce qu'avec ça, en gros, là, c'est trois choses, hein. Il va me manquer un peu le réchaud aussi. Mais ces trois choses-là, tu pars au bout du monde n'importe où, tu te mets en haut d'une montagne, et t'as la vie devant toi, t'as le paysage qui est extraordinaire, et tu pars dans tes rêves. Donc je prendrais ces trois choses-là. C'est beau. Et si tu dois être plus spécifique, tu prendrais quoi comme tente, comme tenue et comme duvet ? Alors je prendrais des petites tentes ultra légères. Alors, Férino, parce que je les connais. En duvet, alors j'ai aussi... Férino font aussi des duvets. C'est vrai que j'ai eu un partenaire aussi avec qui j'ai travaillé pendant des années. C'est l'Estra. Ils font des très très bons duvets aussi. Sur ma dernière aventure, ils m'ont fait un duvet spécifique bien adapté à des températures. Je tenais jusqu'à moins 55. Donc c'est quand même un très très bon matos. Et puis je suis fidèle à Gore-Tex aussi, bien évidemment, parce que je connais très bien le matériel. Ça fait 20 ans que j'utilise du matériel Gore-Tex quand j'avais mes écoles de plongée en montagne. Donc je connais tout ça par cœur. Donc je reprendrais ce que je connais et ce qui marche bien surtout. J'ai pas de préférence, moi, tu sais. Du moment où c'est efficace, moi, ce qui m'importe, c'est que ça soit efficace. C'est pas... C'est pas en expédition, je parle. Après, si ça peut être joli et sympa quand t'es ici, pas très loin de chez toi, ça peut être... c'est aussi bien. Mais non, j'ai pas de préférence là-dessus. Peut-être... Ouais, peut-être Millet ou Heather, je sais pas. Merci beaucoup, Alban Michon. On va pouvoir rouvrir la porte de cette tente et reprendre la vie dans le monde normal. Merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci, c'était un plaisir. Conversation sous la tente.